Comment allez-vous à mi-balance ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette mi-août 2022. Donc période du 15 au 31 août, on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. On est néanmoins sur du général, sur une guidance générale qui ne parlera pas, qui ne résonnera pas avec la vie de tous les balances sur cette Terre. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous cette vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. Allez, on y va balance, c'est pour vous du 15 au 31 août 2022. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. Allez, balance ! Mois d'août, deuxième quinzaine, du 15 au 31 août 2022. Énergie générale pour les balances, un signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Du 15 au 31 août 2022. Énergie générale pour les balances, un signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. On y va, c'est parti ! Ok, voilà ce qu'on a. Allez, on commence avec l'énergie. Une queue, voici. Alors, pour moi, on nous parle d'une nouvelle orientation que vous prenez, mais que vous mettez du temps à prendre, que vous avez mis du temps à prendre. Peut-être que vous venez juste de débuter une nouvelle marche, une nouvelle marche à suivre, un nouveau parcours de vie, une nouvelle direction, un nouveau sens que vous donnez à votre vie. On nous dit que c'est très, très productif, c'est très, très source de richesse, ce nouveau départ. Que ce soit richesse au sens propre, au sens figuré. Peut-être un nouveau travail qui améliore vos finances. Ça peut être aussi une nouvelle voie dans laquelle vous vous lancez, qui vous met du baume au cœur, qui vous enrichit, qui vous remplit intérieurement. Quoi qu'il en soit, pour moi, doucement mais sûrement, on avance vers une nouvelle direction de vie. Ici, on choisit un nouveau parcours, on choisit un nouveau chemin. On a ici la carte de la grossesse, un projet en gestation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer par rapport à un nouveau départ de vie. Ça peut concerner la question des finances, peut-être un investissement au niveau immobilier, par exemple. Peut-être une situation que vous avez longtemps attendue, par exemple. J'ai toujours attendu, ça fait longtemps que j'attends de me mettre en couple avec une personne. Et enfin, on emménage ensemble. Ça peut, vous voyez, ça peut se décliner de plusieurs façons différentes. Mais quoi qu'il en soit, ici, on prend une nouvelle direction, donne un nouveau sens à sa vie. Et c'est pour le meilleur. C'est-à-dire qu'à ce nouveau choix que vous prenez, pour réorienter votre vie ou un domaine spécifique de vie, on voit qu'il y a qui est associé énormément de clarté, énormément de lumière, énormément d'abondance. Et on insiste, d'accord, sur la nécessité de se lancer sur ce chemin. Parce qu'ici, on a la lenteur. On nous dit que vous avez peut-être hésité, avec cette carte de la lenteur, à sauter le pas. On nous dit que ça a pu être très, très lent avant que vous puissiez démarrer le projet en question. Parce que là, en fait, on nous parle toujours de quelque chose qui est en gestation, qui évolue en coulisses, qui n'a pas encore éclos, d'accord, à l'image d'un bébé dans le ventre de sa mère, il y a neuf mois durant lesquels on attend la venue de ce bébé. Là, c'est un petit peu pareil. C'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait du temps. Donc pour moi, ce dans quoi vous vous lancez, peut-être que vous ne verrez pas les résultats immédiatement. Ça peut prendre du temps, d'où cette carte-là. Ou alors, ça nous dit ici que c'est un projet auquel vous pensez depuis longtemps. Ça peut être les deux. Après, voilà, il y a cette idée de commencement durant cette mi-août, mais peut-être de voir les résultats plus tard. C'est ce que ça nous dit. Voilà, la résultante, elle prend du temps. Elle n'est pas immédiatement visible. C'est-à-dire que là, c'est intéressant, parce qu'on nous dit en fait que ce dans quoi vous vous engagez, ce nouveau chemin de vie, au début, peut-être que vous vous dites, mais je ne comprends pas, peut-être que j'ai fait une erreur, je ne vois pas tout de suite les résultats de ceux que je viens d'entreprendre, etc. Peut-être que ça ne marche pas, etc. On vous dit d'être patient, parce que les résultats prennent du temps à se montrer, à être visibles, ok ? Ça peut concerner ici absolument tout domaine de vie, d'accord ? On parle simplement de se lancer dans une nouvelle direction, du moins pour cette énergie. Une maintenant, ça va se préciser avec l'énergie 2 qui est ici. Alors, ça c'est intéressant. Ça concerne le sentimental, visiblement. On nous parle d'une relation qui commence à s'intensifier avec quelqu'un. On nous parle d'habiter avec une personne, ou d'acheter, d'investir de l'immobilier avec cette personne que l'on côtoie au niveau amoureux. Pour moi, il y a un début de vie, il y a un début de vie en commun, dans la même maison, dans le même appart, peut-être des déménagements du coup, peut-être bazarder, voilà, larguer son appart pour aller chez l'autre, peut-être larguer les deux apparts d'un côté et de l'autre pour prendre un appartement ensemble plus grand. Je ne sais pas, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui s'officialise dans une relation, dans une relation sentimentale qui, au départ, était peut-être un petit peu détachée, un petit peu légère. et là, ça commence à s'intensifier, à s'officialiser. On nous dit que c'est grâce à une action de votre part, amie balance, que vous soyez homme ou femme, qu'une relation a pu potentiellement s'intensifier ici. On vous dit de faire un effort, en fait, pour pouvoir, justement, rentrer dans une profondeur dans les échanges avec cette personne. Alors, ici, on nous parle d'une perte. Donc, pour moi, il y a peut-être des renoncements par rapport à une maison, à un appartement. Et on vous dit de faire cet effort-là. Cet effort-là peut prendre du temps. C'est-à-dire que peut-être qu'il est question ici d'accueillir quelqu'un chez vous, par exemple, et de perdre peut-être votre liberté, de perdre peut-être votre confort. Parce que, voilà, quand on accueille quelqu'un chez soi, on a moins de place, on a plus de bruit, etc. Donc, au début, on vous dit, voilà, les choses, peut-être qu'elles ne montreront pas tout de suite des signes de lumière immédiatement. Mais sur le long terme, on vous dit que c'est quelque chose de très prometteur et de très abondant. D'accord ? On nous dit que c'est vous, que c'est vous qui effectuez cette action par rapport à un renoncement. Il y a un renoncement par rapport à un appartement ou à une maison. Donc, peut-être qu'on bazarde son appart pour aller avec quelqu'un. Il y a cette idée, quand même, de cadeau, ici, de cadeau, de se faire le cadeau. Donc, ça veut dire que, même s'il y a des sacrifices à faire, vous avez envie d'habiter avec cette personne. Alors, ça décrit ici une situation très particulière de vie qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. On parle d'une relation qui s'officialise et de deux personnes qui se mettent à habiter l'une avec l'autre. Donc, voilà, ça ne parlera pas à tous les balances, bien évidemment. Ici, on nous dit, voilà, que vous avez quand même envie de ce changement, mais que pour arriver à vos fins, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire en termes de lieu de vie ou de confort de vie, d'accord ? Peut-être que cette personne n'habite pas au même endroit que vous et que vous devez prendre un appartement dans un endroit un petit peu plus rapproché, voilà. Mais pour moi, il y a une relation ici qui devient de plus en plus intensifiée avec une personne au niveau sentimental. Ça peut mettre du temps, je le répète, pour que vous puissiez voir les bénéfices de cette action de nouveau départ. En noyau central, bah oui, on a la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête totalement. On a parlé de sacrifice, on a parlé de renoncement. Regardez cette carte. L'arbre fait tomber ses feuilles. Quelque chose qui est mort, ici, une disparition. Un deuil. Un deuil que vous devez faire, justement, pour permettre à ce nouveau départ d'être pleinement acté. Alors, ce qui peut prendre du temps aussi, justement, c'est le fait de se faire à l'idée. C'est le fait aussi de, psychologiquement, de se dire, ça y est, mon ancienne vie, elle était ce qu'elle était. Je n'y ai plus accès. Maintenant, c'est ma nouvelle vie qui compte. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête totalement pour démarrer tout autre chose de manière beaucoup plus intensifiée, en amour, du moins, avec quelqu'un. Ici, on a la période de l'automne. Période de l'automne. Donc, on est sur la mi-août. Donc, ça nous dit que ça peut se prolonger jusqu'à l'automne prochain. Tout ce qui est décrit dans ce tirage. Après, rappelez-vous, bien sûr, que le temps est fluide. D'accord ? Et que c'est assez incertain en termes de timing. On est quand même sur de l'intemporel, ici. Que vous dire de plus, ici ? Alors, cette énergie 2 peut aussi nous faire comprendre, ce qui expliquerait cette carte de la lenteur, ici, que vous, vous êtes plus partant ou partante pour de la légèreté, quand même, dans les émotions, rester un petit peu dans une configuration affective détachée. Et que c'est comme si vous vous forciez un petit peu pour l'autre à déménager ou à accueillir cette personne chez vous. Il y a des sacrifices, mais c'est vraiment un sacrifice, quelque chose qui vous coûte énormément. C'est ce qu'on nous dit, ici. J'ai l'impression, moi, avec cette énergie 2, que vous êtes plus partant ou partante pour rester en mode comme avant dans cette relation, un petit peu détachée, chacun chez soi, on se voit de temps en temps, etc. sans tomber vraiment dans une relation plan cul, ce n'est pas ça du tout, mais quelque chose de plus léger qu'un engagement véritable avec quelqu'un. Et l'autre, en face, est plus dans la dynamique de « moi, je veux tout plaquer pour venir avec toi, moi, je veux tout plaquer pour m'engager avec toi. » On nous dit que vous, il y a cette notion quand même de « je me force », j'ai l'impression. D'où cette carte de la lenteur. On met du temps à se faire à l'idée, on met du temps par rapport à ce deuil, parce qu'au fond, on n'a peut-être pas envie de ce qui change. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis, balance. Donc, comme je vous l'ai dit, ce tirage décrit une situation précise qui ne résonnera pas avec tout le monde. Si vous souhaitez de plus en plus d'informations vous concernant, vous personnellement, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !